bon ma fatima qu'est ce que tu vas réaliser aujourd'hui ? assalamu alaykoum, on a une chorba à sa façon vous allez voir recette de malade elle a une grosse poignée de persil, une grosse poignée de coriandre et elle a rajouté elle a mis un oignon dedans et elle met un peu d'eau voilà elle met environ 45 litres d'eau bon alors là va mixer l'ensemble donc l'eau avec l'oignon coupé en petits morceaux avec les deux poignées de coriandre et deux poignées de persil ok, là on commence par ça, allez, t'en ai un alors ici elle a mixé donc sa mixture, vous avez vu donc après ici elle a du colis de tomates, environ 30 centilitres de tomates concassées au niveau du veau on a environ 300 ou 400 grammes de veau avec un petit peu d'os pour donner du goût du poivre et au niveau des épices on a, on vous dira tout à l'heure, on vous mettra également en commentaire ok, alors donc là elle met la viande, la viande de veau, elle me revient cher je lui ai dit c'est ou viande hachée ou poulet pour les abonnés ah du veau machin chouette ok donc elle a mis le veau environ 400 grammes ok, ouais vas-y, mets de l'huile allez, si toi aussi tu sais d'où viennent tes petits bourles dans tes mains, si toi aussi tu sais d'où viennent tes petits bourles dans tes mains c'est tout, deux cuillères à soupe du vide, oh je vais mettre une croix sur le calendrier elle a mis juste deux cuillères à soupe du vide là incroyable, incroyable ok, ça marche ok, ça marche donc là elle fait revenir gentiment là elle fait revenir gentiment là elle fait revenir gentiment mets des melch pour l'instant, blatté d'accord donc là pour l'instant tu te laisses revenir c'est là ok, ok ensuite ma Fatima, qu'est-ce qu'on fait ? on met les épices et on vous dira tout à l'heure ce que c'est à vous de la fissière donc là on a le melch, attends baisse un peu baisse pas trop parce qu'il y a le bazar là-haut le melch, sel gingembre crolfa cannelle cumin carvilles et curcuma, je vous mettrai la quantité juste en bas de la vidéo on met tout ça avec la viande c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on mélange c'est bon 5 minutes il y a 5 minutes ah ouais ouais, elle est pressée là elle a déjà vus à prendre donc là elle verse la mixture dessus elle à fait revenir légèrement quelques secondes faites revenir quelques minutes si vous voulez déjà la moitié la laisser la moitié par tout à l'heure voilà, donc là on va laisser cuire gentiment Et on se retrouve tout de suite. Donc là ça fait 5 minutes que c'est en train de bouillir avec la misture. Tu vois quoi ? Là on met le restant. Les amis je sais pas vous ce que vous allez manger à midi mais en tout cas moi je sais que je vais me régaler. Qu'est-ce que tu vas faire ? On gâche rien à récupérer l'eau. Prévoyez au total environ 2 litres d'eau les amis. Ouais 2 litres environ. 2 litres, 2,5 litres d'eau. Ah rajoute de l'eau là, je suis perturbé les amis là. Ouais 2,5 litres, 3 litres les amis d'eau d'eau d'accord ? Ok ? Je sais même pas. Ok. Je sais même si vous avez 2 litres d'eau les amis. Ouais prévoyez 2 litres d'eau les amis. J'ai arrêté les mains ou quoi ? J'ai arrêté les mains ou quoi ? J'ai arrêté les mains, j'ai arrêté les mains. D'accord, pour l'instant, il y a 2 litres d'eau pour l'instant ok ? Ensuite ma mère va mettre quoi ? La tomate concassée. On a environ 30 centilitres de tomate concassée. Allez vide le pot ma, vide le pot ma. Allez gratte gratte gratte. Il en reste encore, il en reste. Allez merci. Ok, ensuite tu vas mettre quoi ? Le poivre ? Le poivre. Il en reste encore. Allez merci. Le poivre. Le poivre. Il en reste encore. Bon, elle va mettre du poivre en mer. Allez vas-y, mets du poivre. Pas trop ça coûte cher. Voilà. On met un peu de poivre. On met un peu de poivre, ok ? Et ensuite ça fait de dévouer. Ça fait de dévouer. On va mettre du poivre. On va mettre du poivre. On va mettre du poivre. Et encore de la sauce tomate. D'accord. Ok, ok. On va mettre du poivre. On va mettre du poivre. On va mettre du poivre. Donc là on va mettre le couvercle. Et on va laisser cuire une minute à peu près. D'abord. On laisse cuire la viande. Ça peut prendre environ 40 minutes de cuisson. Sur un feu moyen on surveille. Ok ? On met le couvercle. A tout de suite. Bon, là ma mère elle va rajouter de l'eau. Ça fait environ 40 minutes que ça boue. 30 à 40 minutes. Donc là elle rajoute un petit peu d'eau. Yallah. Hasta que la viande. Et puis la viande. La viande. Le poivre. Ce qui se fasse, a été apprécié. Quand il y a du poivre. Je vais nous faire rajouter un peu de poivre. Je ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas que celui-là. Oui. Cela s'apprécie. Il y a un autre. Disant notre viande du poivre. Et nous allons mettre à l'eau. D'accord. Il y a presque 3 litres d'eau. Donc là elle va rajouter la chourba après, il faut que ça bouillir. Ensuite un petit peu de cumin et on verra par la suite. ils ont tout compris ils ont parfaitement bien compris bon alors qu'est-ce que tu vas faire ? une bonne tasse de chourbas je ne sais pas combien il y a peut-être 200 grammes ou 250 grammes elle a une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de karbis je vais vous dire ce qu'elle a dit les amis ça va vous trop vous compliquer le système là pour l'instant on met un petit peu d'huile avec les langues d'oiseau ce sont les pattes on appelle ça de langues d'oiseau on trouve facilement dans le commerce moi j'ai vu ce qu'il y a à l'anglais il y a à l'anglais il y a à l'anglais voilà vous voyez on prend des langues d'oiseau on appelle ça je ne sais même pas si c'est marqué langues d'oiseau mais bon on sent des petites pattes comme ça d'accord ok donc là on mélange avec l'huile pourquoi on fait ça je ne sais pas voilà on met un petit peu comme ça voilà comme ça les langues d'oiseau là les pattes elle ne voit pas ce qu'elle est entre elles c'est pour ça qu'elle fait ça on fait la pâte comme ça on fait une pâte comme ça on fait une pâte comme ça on fait une pâte comme ça et on fait une pâte comme ça ok c'est très bien je ne vous dis pas ce qu'elle a dit les amis parce que sinon ça va vous compliquer le truc alors là on met la tomate concentrée oui bismillah tomate concentrée elle a pris du bureau je l'aurais dit mes abonnés oui oui ok une cuillère à sauf un petit peu d'eau avec le carville la cuillère à café de carville et de cumin et elle va mélanger tout ça ok ok on repart sur le feu et là on met donc la chourba les pattes et on va mettre la chourba ok ok voilà on met les petites pâtes à cuillère allez elle va verser sa mixture oui avec la sauce avec la sauce tomate avec la choua cumul une cuillère à café de cumin une cuillère à café de carville elle a mis une cuillère à soupe de tomate concentrée elle a mis un petit peu d'eau très peu ok on va mettre la chourba et on va mettre la chourba et on va mettre la chourba dans cette chourba dans cette chourba on va mettre la chourba et on va mettre la chourba d'accord ok donc là elle va laisser cuillère comme étant la boissame c'est une cuillère c'est une cuillère c'est une cuillère c'est une cuillère là elle a remis de l'eau vous avez vu à chaque fois donc débrouillez-vous chez vous avec l'eau les amis il y a un peu plus que 3 litres c'est une cuillère ok donc on l'a escurit est-ce que tu as la couvert ou pas ? est-ce que tu as la couvert c'est une cuillère c'est une cuillère c'est une cuillère oui c'est une cuillère c'est une cuillère donc de temps en temps il va devenir au mieux tout de suite c'est une cuillère c'est une cuillère franchement magnifique nous on fait à une autre façon mais bon c'est le résultat est le même ok donc ma c'est bon c'est cuit ? tu vois nous sommes les culs nous avons tout ce qui est oui nous avons une cuillère oui nous avons une cuillère oui chaque région a sa façon de faire la churbo on a compris ok ma tu as dit que c'est bon oui tu as dit que c'est bon d'accord ma en tout cas ça sent bon regardez moi ça les amis je ne sais pas vous mais alors moi il me tente je ne sais pas ce que vous allez manger vous ce soir ou ce matin ou ce midi mais alors nous je sais alors regardez moi ça ça c'est de la folie c'est de la folie d'ailleurs merci les amis pour la recette de la halela de la soupe marocaine vous avez été nombreux à la faire et à l'aimer j'espère que vous allez aimer aussi cette recette de chorba vous allez kiffer allez on se retrouve sur le plan de travail ah ma alors petit conseil c'est quoi là c'est quoi ça ma c'est quoi ça c'est la sauce c'est la sauce voilà donc elle a récupéré du jus dessus d'accord elle l'a mis de côté comme ça si jamais il vous manque du jus vous pouvez le remettre à la fin parce que les pâtes elles ont tendance la chorba elle a tendance à absorber le jus ok on met le jus et la chorba et la chorba voilà la typique pour avoir une chorba toujours juive on met le jus et l'eau allez On a récupéré la grand'assiette ma mère va vous faire un petit dressage très simple alors j'ai une chorba pour combien de personnes à la rate parce qu'on a un trait il y a 3 personnes oh 6 personnes 6 personnes mais si c'est des personnes comme moi, 4 personnes ça suffira c'est toi ? oui, nous on a mis que 200 voire 250 grammes de pâtes de longue d'oiseau oui, nous on a mis que 200 voire 250 grammes de pâtes de longue d'oiseau oui si vous mettez 500 grammes de pâtes de chorobas, ça va vous faire 2 grandes assiettes et 1 kg d'arbre 1 kg d'arbre 1 kg ça vous fera 4 assiettes bon les amis vous venez nous rejouer pour déguster cette magnifique chourbe vous n'allez pas les abonnés merci on va mettre la vaisselle non, non, non on va mettre la vaisselle je vous remercie les abonnés je vous remercie les abonnés je vous remercie les abonnés il faut que chaque abonné ramène le truc et ramenez des pansements aussi je vous remercie les pansements, ça coûte cher ramenez des pansements, ça coûte cher les amis on a besoin, on n'en a plus là c'est pas là c'est pas là je vous remercie les librais moi j'ai fait la cible 4 ans 1 700 000 5 000 10 000 5 000 5 000 je vous remercie les abonner parce qu'il y a 1 700 000 abonneurs c'est impossible c'est de vous donner les abonner j'ai commencé je vais vous faire votre abonner et vous ne serez jamais c'est pas mal on va mettre mais le reste parce que vous n'êtes pas à l'avoir le fondement, le fondement est le fondement c'est l'un de la pente c'est la pente, c'est le fondement c'est une deuxième fois c'est le fondement c'est le fondement c'est le fondement c'est le fondement du fondement tu es le fondement je ne sais pas si on va à la manger je le fais pas de soubain pas de soubain J'dis à ma mère, moi, je veux qu'il y ait plein de viande dessus. Ok, ça y est ? C'est ça, c'est ça. J'ai eu 3 viandes pour vous. Et voilà, le viseur, ça ne te mette pas. On va vous faire des bruits, bonjour. Oui, on va vous faire des bruits. Vous voulez vous faire des bruits ? Ils vont vous faire des bruits. Alors... Je laisse vous faire des bruits. Là, tu te mettes les bruits. Les bruits, les virus, le Covid, le Covid. Parce que c'est ça, c'est ça. Je vais vous faire des bruits en cuillère jetables, d'accord ? Ok, c'est maintenant, C'est ce qui est. Oui. Nous allons faire un petit peu de bouche. Nous devons faire un petit peu de bouche. Nous devons faire des boucheurs. C'est ça. C'est bon. On va le faire. Est-ce que tu es comme ça? Tu es comme ça. Tu dis que tu es un peu. Je suis un peu musulmane. Je suis un peu musulmane. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi ? Un morgueu de rigole ? C'est peut-être ma tête, je ne sais pas. C'est ce qui est le sourd, c'est ce qui est le sourd. J'ai l'impression d'être incha'Allah. C'est bon. C'est le bonnet bleu. N'oubliez pas le petit de vous abonner. Le bonnet bleu. Le bonnet bleu. Oui, le possible. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Voilà. Avec les amis et les amis. Partagez la vidéo. Refaites la recette, vous allez kiffer, c'est simple à faire. Si vous mettez un peu de piment, vous allez encore mieux vous régaler. Je sais qu'il y a des pays où ils adorent le piment. Quand ils brûlent le piment ou le piment. Ah non. Ah non. Ah bon. Ne l'écoutez pas les amis. C'est moi le spécialiste. J'ai déjà goûté des piments. C'est super bon les amis. Oui. D'accord. Apparemment il n'y a pas besoin de piment. Ok. 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 Vous adorez ma mère à la dire. Oui oui. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut les amis. Petit pouce, abonnez-vous. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 9h le matin pour la vidéo du jour. On se retrouve également le mercredi pour discuter à 16h. Et on se retrouve à 16h le samedi pour les concours les amis. On vous aime. On vous aime. Bye bye. On vous aime. On vous aime. Subhanallah. Bon les amis. Je vais la consoler là. Parce qu'elle aime bon de rire. Ok. On vous kiffe. Bye bye. On vous aime. Allez on recommence. Allez on vous kiffe les amis. Bye bye. Bye bye. Bon prenez soin de vous. Bye bye les amis on vous kiffe. On vous aime. Ciao. Bye bye.